Que faire face à la violence de certains patients dans les cabinets médicaux ? Question encore sans réponse malgré le cap de la trentaine d'incidents en un an franchi ce vendredi en Indre-et-Loire. Cette fois c'est un homme qui a saccagé une partie des locaux de SOS Médecins à Tours et menacé son personnel. Retour sur les faits avec Aurélie Renaud. Le patient arrive avec 20 minutes de retard. La secrétaire médicale trouve un autre rendez-vous. Il peut revenir dans trois heures. L'homme se met en colère, il crie. Il saisit un panneau en fer et menace la secrétaire. Dans la salle d'attente, une femme et sa fille de 6 ans, elles se réfugient dans le bureau. L'homme commence à détruire l'accueil du cabinet. Dès que j'ai réussi à avoir la maman et la petite avec moi, on a fermé à clé. On s'est dit s'il donne un coup ici, on peut recevoir du verre, il peut peut-être passer à travers. C'est pour ça qu'on a préféré vraiment se cacher derrière le bureau pour ne pas attirer l'attention. C'est vrai que la maman m'a dit qu'il est peut-être armé. Je me suis dit, est-ce que je vais rentrer chez moi ? Est-ce que c'est comme ça que ça va se finir pour moi ? C'est vrai que ces questions-là passent. C'est obligatoire. En quelques minutes, l'homme brise une porte vitrée et fait plusieurs trous dans les murs. Au même moment, trois médecins et leurs patients sont eux aussi dans les locaux barricadés. Car aucune discussion n'est possible avec l'agresseur malgré les tentatives d'un des médecins. Aujourd'hui, l'équipe envisage le recrutement d'un vigile et travaille sur différentes solutions pour pallier les agressions. Le B.A.B. avant le matériel, c'est d'être au minimum deux dans les locaux. C'est-à-dire ne jamais laisser un médecin seul en consultation dans nos locaux. Il y a six mois ici, un autre médecin était menacé avec une arme pour un rendez-vous. Des faits qui ont amené le Conseil de l'Ordre à se rapprocher de la préfète et du procureur. Une ligne téléphonique va être mise en place. Si les médecins appellent en cas d'agression, ils seront géolocalisés. Ça ne va pas tout régler, mais c'est quand même une sécurité pour eux. Et puis un message aussi pour la population en disant que le médecin doit être protégé, doit être respecté. Ce n'est pas juste quelqu'un qui va donner un arrêt de travail, c'est quelqu'un qui est là pour vous soigner, qui est là pour vous prendre en charge, qui est là pour veiller sur vous. Et c'est important pour une société que les médecins soient respectés. Autrement, on va au-devant de graves problèmes. Lors de sa garde à vue, l'agresseur a reconnu les faits. Inconnu des services de police et de justice, il sera jugé en janvier prochain.